Le dernier point pour aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé à l'hôtel Voila à Bagatelle. D'abord, je me trouvais que je ne suis pas soulevé à travers un PQ dans le Parlement, mais je ne suis pas allé en Katimini sans qu'il informe la population, sans qu'il n'y ait rien du tout. Heureusement, c'est une soulevé au Parlement. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une décision que ça prend sans aucune explication, sans aucune transparence. Et il est particulièrement important qu'il nous connaît toute la vérité de ces affaires-là, c'est que le ministre de la Santé est autorisé à venir déclarer qu'il n'y ait pas d'autres cas semblables. Qui l'a logiquement ? Est-ce qu'il n'y a pas d'un centre de quarantaine, même s'il prend toute précaution, etc., un centre de quarantaine à l'entrée d'un shopping mall ? On pourrait dire, même s'il prend toute précaution, etc., mais c'est qu'on y invite des rapaces, des risques. Nous connaît dans certaines centres de quarantaine bien isolés qui n'arrivaient, qui ne paient pas en arriver. Donc, la population en droit connaît tous les détails. Il n'y a pas d'intérêt tout du monde, y compris de l'hôtel en question. La population en droit connaît tous les détails. Et qui faire ? Donne les détails. Qui a-t-il à faire ça ? Qui faire ? Il n'y a pas d'une des raisons. La population, il ne passe pas un bon moment, il y a encore, mais il ne passe pas un bon moment. Il est bien difficile. Il y a un bon risque. Il n'y a pas besoin de prendre. Il est assez choquant quand le ministre en question, comment je peux dire, il dit, « Oui, il est possible qu'il n'y ait d'autres cas semblables. » Il y a un bon risque. Il y a un bon risque. Lui a un bien wil.